Bonjour à tous les soeurs, bienvenue à tous les soeurs, nous nous retrouvons avec une autre vidéo. Dans cette vidéo nous allons entendre une femme qui va nous expliquer quelque chose qu'elle a vu, qu'elle a vu, qu'elle a vu, qu'elle a vu, qu'elle a vu. Il s'agit d'un homme qui était un ritualiste et qui avait épousé une femme de trois ou quatre ans. Le monsieur à un moment donné a rencontré des problèmes parce que ses fétiches lui demandaient de faire encore plus de sacrifices. Et comme sacrifice, il devait coucher avec des enfants, il devait se dimiser des enfants de cet âge pour maintenir sa richesse, pour maintenir son argent. Cette personne va nous raconter cette histoire-ci et nous allons apprendre beaucoup de choses à la fin, il y a beaucoup de conseils à donner aux gens, surtout aux femmes. Écoutons. Là je vais raconter l'histoire d'une dame de 34 ans. Une dame qui s'est mariée avait un homme très riche, un homme qui avait tout construit. Ils ont eu un enfant, un beau mariage. Après quatre ans de mariage, pendant le mariage, elle se doutait que le mec était louche. Parce qu'elle avait les pièces de la maison dont elle n'avait pas assez, formalement interdit d'entrer. Après quatre ans de mariage, le mec paniquait, ses affaires ne marchaient plus, il stressait. Elle se rend vers son mari et elle dit « Chérie, qu'est-ce que tu ne vas pas, je peux t'aider ? » Son mari lui dit « Tu te doutes bien que je suis dans une louche. » Et là, on me demande de remplir des conditions dont je n'arrive pas, parce que ma famille ne me fait plus confiance. Elle demande ce que c'est. Son mari lui dit « On me demande de se dominer un enfant de moins de six ans. Est-ce que tu peux m'aider ? » Elle panique sur le coup. Elle dit qu'elle ne peut pas l'aider. Mais son mari dit « Là, tu es obligée de m'aider, parce que tu es au courant, sinon on va devoir se séparer. » Après son mariage, elle décide de se rendre au village, prendre de l'enfant de sa cousine. Vu qu'on la faisait confiance qu'elle était riche et qu'elle allait payer tous les frais de scolarité et hôpital, on la laisse l'enfant. Elle revient avec l'enfant. L'enfant se fait sodomiser tous les nids, à deux heures de la nuit, pendant trois mois. Évidemment, parce qu'après trois mois, il a rendu l'âme. On ne se doutait de rien. Ils ont organisé les obstacles, sans compter les rituels qu'il fallait faire sur le corps, pas le mari. Mais sauf qu'il fallait continuer le rituel tel que sodomisait un enfant de moins de six ans, à deux heures de la nuit. La dame panique. Elle dit qu'on met qu'elle ne peut plus rien faire pour lui, qu'il faut qu'il change de rituel. Elle a déjà « Tu es un enfant et elle pense à soi consciente. » Le gars dit que « Si tu n'es pas rien, tu ne peux plus le faire, ma devoir se séparer. » Elle ne voulait pas perdre son mariage, perdre son mari, perdre ses honneurs. Elle décide de se rendre chez sa petite soeur, prendre son neveu. Elle revient avec son neveu. Son neveu se fait sodomiser, jusqu'à ce que lui aussi meure. On ne se doutait de rien, parce qu'on les faisait confiant. Ils étaient riches. Ils ont organisé le deuil tout, pareil comme le premier. Sauf qu'il fallait continuer à coucher un enfant de moins de six ans, à deux heures de la nuit. Cette fois-ci, la dame a dit « Tu vois, on ne peut plus me donner un enfant. » Il n'y a personne qui peut me donner la responsabilité de son enfant de mon côté. Du côté du mec, on ne fait plus confiance. Le mec a décidé qu'il va donc soudoniser sa propre fille. C'est là qu'elle a pris peur. Elle a dit « Non, mieux tu me tues. » Elle s'est rendue sur Facebook pour demander conseil. Restons avec nos enfants. Nos enfants sont nos responsabilités. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne donnez pas vos enfants. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Ha ! Et là, c'est là, j'aimerais vous dire quelque chose. Ma frère et soeur, surtout mes soeurs, C'est vrai que la vie est difficile et que les choses ne tournent pas souvent comme on les aimerait. Mais, il faut apprendre à faire le bon choix dans la vie. Parce que si vous faites de mauvais choix, vous risquez de vous retrouver après dans des problèmes et vous ne saurez pas comment faire pour sortir. Comment faire pour en sortir. Elle, elle a rencontré un homme. Depuis le début, elle voyait quelque chose de bizarre. Dans la maison, non ? Il y a certaines chambres où elle ne peut pas y entrer. Il y a certaines choses qu'elle ne veut pas toucher. Et elle, elle, elle se disait, bon, le monsieur a l'argent. Il a beaucoup d'argent, il peut s'occuper de moi. Donc, il n'y a pas de problème. Alors qu'elle ne sait pas que le monsieur, en fait, c'est un ritualiste. Peut-être même qu'elle le défendait au départ. Quand les gens disaient qu'il y a un ritualiste, elle le défendait pour dire, oh, il est un ritualiste, et puis à quoi ? Vous voyez ça ? Non. Voici que la réalité va finir par tomber. Et la réalité est que on demande au monsieur de faire des sacrifices encore. ce qu'il doit faire, c'est de coucher avec des petits garçons, de les sodomiser. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Eh, seigneur ! la sodomie. C'est-à-dire que là où le déchet doit sortir, c'est là-bas qu'il va mettre son... en fait, sa main. Appelons ça comme ça, sa main. là où le déchet sort, c'est là-bas qu'il doit mettre sa main. J'avais dit quoi ? C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses que le vent va rejeter après avoir mangé la nourriture, cela va prendre ça pour le monsieur. C'est-à-dire qu'il sera maudit. Il sera maudit. Si vous pratiquez la sodomie ou bien quoi, sachez que vous êtes attendu de vous maudire comme ça. C'est la malédiction. Eh oui, ce n'est pas de la blague. C'est pourquoi les sorciers demandent à ces gens-là de le faire parce que le diable ne veut pas bénir le monsieur. Le diable ne veut pas le bénir même s'il lui donne un peu d'argent pour lui faire quoi qu'il arrive. En fait, il veut le détruire. Son objectif, c'est de le détruire. Mais il a juste utilisé sa stratégie de dire « Oh, enfin, le diable pour gagner d'argent, tu fais ceci et tout cela. » Mais sur le chemin, avant qu'il puisse tuer le monsieur au final, il va utiliser le monsieur pour pouvoir faire du mal au champ. comme des gens qu'on voit, des gens couper des têtes pour les habituelles. Et tout ce que vous connaissez. On lui dit quoi ? On lui dit quoi ? On lui dit que le monsieur a accouché avec les enfants-là et ils ont commencé à mourir. Eh bien, oui ! Quelqu'un devait être tué. et ce sont les suites qui allaient être utilisées pour faire de l'argent. Et c'était ça. Le monsieur automatiquement a tenté de servir le diable. Tout le temps vous voyez sur les réseaux de son mot de portefeuille magique qui produisent de l'argent, les féticheurs qui font ça même de ce gâchement. Ils vous disent que « Oh, ça là, c'est pour le génie. Ce sont les génies qui vont te donner cet argent. Ce sont les génies qui vont te donner cet argent. Les gens voient, hein ? Mais ils y vont quand même. » Le génie, là, c'est qui ? C'est qui le génie de lui parle ? C'est le démon. Le génie n'est censé être le démon, non ? Donc, ça veut dire que c'est le démon qui va te donner l'argent que tu vas avoir en utilisant le portefeuille magique. Tu vois ? Vous voyez ? C'est ce que ça veut dire. Mais le démon, là, il va te donner de l'argent aujourd'hui. Il t'aimais. Mais après, il va te rendre esclave en te demander des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est là que tu risques de te retrouver maintenant dans le problème. Et emporter dans le problème toutes les personnes qui sont autour de toi. Et en particulier les femmes. Toi, tu es une femme. Si tu es une femme, fais très attention. Parce que la plupart étant les premières personnes que ces gens-là sacrifient. Si ce n'est pas la première femme, c'est la femme. Si le monsieur ne sacrifie pas son première fois, il va sacrifier sa femme. Et oui, ce monde que vous voyez là a rappelé des mystères et il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. Les gens sont au service du diable. Et quand ils atteignent un niveau de richesse très élevé, ils ne veulent plus retomber dans la pauvreté. Ils ne sont plus prêts pour revenir en arrière. en ce moment-là. Quand le Dieu leur dit que si tu ne fais pas des sacrifices, tu vas mourir. Ces gens-là vont se dépêcher pour faire toutes sortes des sacrifices, peu importe le plus. Peu importe le plus. parce qu'ils ne veulent plus redériver de l'épaule ou devenir fou ou même mourir. C'est en ce moment-là que Dieu intervient. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ le Sauveur intervient. Cherchez Jésus quand vous êtes dans une telle situation. Dites Seigneur Jésus-Christ, j'ai vraiment fait du ça dans ma vie. Je suis dans le problème. S'il te plait, pardonne-moi. S'il te plait, viens m'aider. Je viens m'aider ici si tu penses que j'ai encore la possibilité d'être pardonné et de refaire ma vie, de courir mes erreurs. Aide-moi Jésus. Aide-moi. Dieu est là. Il va attendre votre prière. Tant que le fond vous souffre, le Seigneur est là. Maintenant, vous allez devoir vous battre. Vous battre contre tous ces esprits avec qui vous avez baptisé. Que le nom du Seigneur soit une âme. Appelez Jésus seulement. Et je vous dis, je vous le dis ouvertement. vous allez batailler contre tous ces démons. Parce que ces démons ont revenu vers vous pour vous dire que eux ont travaillé pour vous en vous donnant tout cet argent. Maintenant, ça vous travaille pour eux. oui. Oui. On vous le dit. Vous serez le seul entendre. L'argent que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'argent qui expose l'argent dans les métiers. ce soir. Si vous n'essayez pas l'origine tout ça. Regardez ça et passer. Et regardez tout ça et passer qu'un temps. Parce que tout ça, ce ne sont que des des agents du diable qui sont là pour nous séduire. Pour nous séduire. Oui. Pour nous séduire. Comment quelqu'un va-t-il venir présenter autant d'argent comme ça sur leurs réseaux sociaux. Si ce n'est pas pour quelque chose. A première vue, vous vous dites que nous sommes là pour vous montrer que nous avons réussi. Que nous sommes des négliges. Que nous sommes ici. Que nous sommes cela. Là en dessous. Qu'est-ce que vous recevez comme information ? Quand vous n'avez pas. Ça vous pousse à développer des mauvaises choses. La convoitise. Les gens veulent faire comme eux. des gens commencent à dire qu'ils ne sont prêts à tout pour avoir tout cet argent. Même s'il faut se vendre. Même s'il faut vendre le... le... d'un cuit. oui. Il s'agit de ça sur la grèce de sion. Il s'agit de ça sur TikTok non. C'est une chanson. C'est une chanson. C'est une chanson. Il est dans sa nuit et il est dans sa nuit et il est dans sa matinille et le soir. Mais ça se passe. Il a dû 6 la musique. On est au courant. On dit que c'est une personne pour avoir la célébrité. Ces garçons couche avec d'autres garçons. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction qui s'accroche à ceux qui sont dans ce genre de pratiques sexuelles. Oui, Dieu a dit, il vous a donné, Dieu vient tout créer pour un but, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Les gens disent que non, nous on va pratiquer tout, même ce qui est interdit. Si toi tu es une femme, et que ton mari te demande tout le temps de faire la sodomie, et puis ça te plaît, vous savez ce que vous êtes tenté de faire. Vous êtes tenté d'adorer le diable, vous êtes tenté d'invoquer les démons, vous êtes tenté de vous imboudir, parce que non seulement ça sent mauvais, et puis c'est du sale. C'est du sale. Vous voulez que j'ai parlé de ça, vraiment, ça me donne envie de vomir. Parce qu'il y a même des choses dans son anus, des bangalas géants, mais on va pouvoir mettre de l'eau là-bas, pour que ça puisse transformer là-bas comme si c'était une route mouillée, une route mouillée. Et bien, car au moins le bangala là-bas, le bangala a joué. J'ai dit, mais, vraiment, qui va la marie ? Qui va épouser une telle créature ? Parce que ce n'est plus une femme, c'est une créature. Ou bien, ils vont nous dire, un monstre. Ça m'a fait mal. Ça m'a sérieusement fait mal, parce que je me dis, vous voyez des choses que nous faisons. On se disait que c'est pour nous faire plaisir. Mais en réalité, c'est un mensonge. Le médium est en train de vous détruire. Ils vont se retrouver maintenant à l'église. Elles ne vont pas démarrer. Et elles vont venir pour que les jeunes pasteurs, les jeunes jeunes de l'église qui veulent s'évanger, puissent les dépousser. Non ! Non ! On a juste le mot voir clair. On n'est plus près. On ne mange pas, reste en boulot de quelqu'un aller là. Tu as allé te balader en brousse. Tu as ramassé tout le moustique là-bas. Tu finis chez nous. Et puis, tu me mets ça sur nous. Vous voyez ce que ça fait ? Ce mède là, le diable a détruit ta vie. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne trouveras pas un mari. C'est assuré. L'étoile en toi, tu es prête même. Te mettre dans de l'eau pure. Te laver. Te faire sortir encore une fois. Te remettre encore. Te faire sortir encore deux fois. Te remettre dans l'eau. Et te faire sortir encore trois fois. Toi, ton baptême là, ça s'appelle une fois. Ça sera trois baptêmes. Trois baptêmes pour toi. Tellement, tu as ramassé beaucoup de choses dans ton passé. Vous voyez ? Avant de vous mettre avec un homme. Avant de vous mettre avec une personne. Vérifiez d'abord si cette personne a un lien avec le diable. Il y a deux liens. Si tu as un lien avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous mettez un lien avec Satan, le roi des ténèbres. Si le monsieur, tu vois qu'il a un lien avec le roi des ténèbres. Tu vois, même dans sa maison, tu vois que tu n'as pas assez de ténèbres. Ma soeur, je gagne tant. Même s'il a l'argent et que toi, tu n'as rien. Et que tu as juste le minimum. Contente-toi de ça. Parce que, si tu veux foncer à la crise, ça va te rattraper. Il risque même de te sacrifier. En tout cas, ça va finir mal dans tout le coup. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention à comment vous voulez vous mettre avec les gens. Les jeunes filles de Dieu, quand quelqu'un a un iPhone, elles sont là. Ah, il a un iPhone. Hiiii. Oh. Ça veut dire qu'il a l'argent. Ou bien ça veut dire que c'est un choco. En même temps, elles sont en tasse sur la personne. Elles sont encore plus sur la personne. Sérieux? Elles couchent avec les gens juste parce qu'elles veulent s'acheter un iPhone. Sérieux? Elles livrent leur sexe partout dans le pays. Sérieux? C'est une bizarre au monde. Quand vous allez vous reposer là. Et que nous serons prêts à nous lever et chercher. Qui on va reposer là? Vraiment, on ne va pas vous voir. On ne va pas vous voir. Parce que vous vous êtes déjà exposé. On vous a déjà vu. Qu'est-ce que vous allez nous montrer encore? La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie pour chercher la sorcellerie. La sorcellerie pour avoir l'argent. Partout maintenant, c'est la sorcellerie qui domine. Est-ce que vous vous en rendez-vous contre? Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Faites attention. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Faites attention. Le monde est devenu une autre chose. Et le jeune meurt chaque jour. Ce ne sont plus les gens âgés. Ce sont les jeunes maintenant. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Si vous arrivez à la l'âge de verser, qu'à vous dit Dieu merci. C'est vraiment dommage. Que Dieu nous te livre. Et qu'il est tel pour nous à trouver le bon chemin. Afin de pouvoir s'en sortir.